Et bien le bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme je vous l'avais dit lors du bilan des vidéos perdues, pour ce qui va être la vidéo récapitulative concernant le Pokérandom de la version bleue. Puisqu'en effet, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai perdu, lors d'un reboot de mon PC, j'ai perdu toute la fin de mon walkthrough, de mon Pokérandom sur la version bleue, ainsi que d'autres vidéos, mais bon ça on y reviendra lors des vidéos en question. Et donc j'avais décidé à ce moment-là de faire, comme il ne restait que 6 parties avant la fin de ce Pokérandom, de l'expliquer en vidéo, voilà, qu'est-ce que vous avez raté, comment est-ce que j'ai procédé pour telle ou telle chose, et ainsi que vous puissiez avoir une idée de qu'est-ce que vous avez entre guillemets manqué. Donc du coup, la dernière vidéo qui a été postée à ce jour avant la perte de mes vidéos était la partie 11. À ce moment-là, j'étais arrivé à Parmanie, j'avais fait l'arène de Parmanie, j'avais fait le safari de Parmanie, entre autres, et voilà, on était tous très heureux de ça, et on s'était quitté à cet endroit-là en fait tout simplement. À partir de ce moment, ce que j'ai fait, c'est qu'ayant du coup surf, que nous avions récupéré dans le parc safari de Parmanie, nous avions pris la route maritime pour aller à Kramoisille, qui était la septième grande ville. À ce moment-là, nous sommes donc à Kramoisille. Kramoisille, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une arène, une arène qui est fermée. Bon, pour récupérer la clé permettant d'ouvrir cette arène, il nous faut donc aller dans le manoir. Et donc dans le manoir, nous avons trouvé entre autres Métronome. Métronome, pourquoi j'en parle ? Tout simplement parce que j'avais dit un peu plus tôt que je souhaitais en fait apprendre Métronome à Rondoudou, à notre ami Kenji, afin que ce soit un Pokémon un peu plus amusant à jouer, qui puisse être fun lors de certains combats. Sauf que là, du coup, en ayant trouvé Métronome, nous nous sommes rendus compte que Kenji ne pouvait pas l'apprendre. Et c'est pour ça donc que je me permets d'en parler. Donc dans le manoir, le manoir a été aussi très important pour une autre chose que la clé, c'était aussi puisque c'était le lieu de capture de notre ami Smogogo. Smogogo qui, je le rappelle, était le dernier Pokémon que nous devions attraper en fait dans notre équipe, qui était donc le dernier élément de notre fine équipe. Nous l'avons attrapé, nous l'avons appelé Gros Dégueux. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je le dis lors de la capture, moi, j'ai toujours rallié ce Pokémon un peu à Gros Tadmor, qui sont vraiment les Pokémon un peu gros, il l'est, aucun sens. Et donc du coup, je l'appelle Gros Dégueux. Évidemment, affectivement, bien sûr, on l'adore tous, notre ami Smogogo. Ensuite, nous avons trouvé la clé pour l'arène. Donc nous sommes très contents, nous avons été à l'arène. L'arène d'Auguste, de type feu. Autant vous dire que Nicki Minaj, notre ami Léviator, s'est fait plaisir avec ses surfs et ses bulles d'eau. Et que Godlike, avec ses tunnels, notre ami Trumpiqueur, s'est aussi fait très 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 plaisir. Donc voilà, le combat contre Auguste, ça s'est bien passé. J'ai voulu faire à ce moment-là, Godlike était niveau 36, donc j'ai voulu me faire pex un petit peu. Il s'est pris un petit bélier de Arcana niveau 47, ça n'a pas plu, parce que j'ai un petit peu gueulé dans la vidéo. C'est pourquoi je me permets de le mettre en avant. Et donc du coup, Kenji a pu terminer ce combat et a gagné un petit peu d'expérience. Kenji qui à ce moment-là, en fait, avait beaucoup de mal à pex, puisque c'est un rondoudou, et rondoudou, a pex, c'est pas vraiment facile. Donc voilà, donc arène qui s'est globalement bien déroulée. Ensuite, ayant fini la 7ème arène, je me dis, bah écoute, maintenant c'est parti, on va à Jadiel, la dernière arène, et on va casser les bouches. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? J'arrive à Jadiel, je suis tout content, je suis là, hop hop. Alors bonjour, toc toc toc, la porte de l'arène, j'aimerais passer. Et non, la porte est toujours fermée. Je ne comprends pas, et il m'a fallu quelques minutes avant de réaliser qu'en fait, j'avais oublié de faire la 6ème arène, l'arène de Safrania. En fait, j'avais fait la 5ème arène, donc l'arène de Parmanis, puis directement la 7ème, celle d'Auguste. Et donc n'ayant pas celle de Safrania, et n'ayant pas battu Morgane, il m'a fallu donc recommencer. J'ai donc du coup été à Safrania, voilà. Et à ce moment-là, j'ai fait un petit récapitulatif des pokémons que j'avais. Alors, je ne sais pas quel pokémon avait quel niveau, mais je peux vous dire les niveaux. Donc, niveau 36, ça c'est Godlike, je viens de le dire un peu plus tôt. Puis niveau 38, 39, 40, 38 et 42. Voilà les niveaux auxquels j'étais. Donc bon, c'est quand même assez bon. À ce moment-là, je me dis que j'arrive à Safrania, on ne va pas faire l'arène directement. Je fais d'abord le dojo, le dojo qui nous permet, donc juste à côté de l'arène, je crois, oui c'est ça, de récupérer soit Tainyon, soit Kikli. Donc ensuite, j'arrive au dojo, et qu'est-ce qui se passe ? Je pète un câble. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est des karatéka, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est tantre, et tu es un karatéka, puis un autre karatéka, puis un autre karatéka, puis un autre karatéka, et ensuite le maître du dojo. Et donc moi au début, je suis un peu débile, parce que bon, à ce moment-là, je m'ennuie, parce que forcément, c'est des combats de karatéka, moi ça, ça m'énerve un petit peu. Je commence à faire un peu le show de caster, un peu le présentateur, vous savez, des combats de karaté, un peu en mode, voilà, c'est la sens... Parce que du coup, à ce moment-là, j'utilise Godlike pour qu'il plaxe un petit peu, et je suis en mode, c'est l'ascension de Godlike, Godlike qui va affronter le karatéka, champion en titre ! Un petit peu comme ça, comme un débile. Surtout qu'en fait, une chose qui m'est venue aussi un peu le truc, un peu le délire, c'est qu'il fait tunnel, le tunnel, c'est qu'il se cache, et ensuite, hop, il remonte pour frapper. Moi, ça m'est pensé à l'hypercute. Alors évidemment, dans la vidéo, je ne vous passerai pas le passage, mais j'ai fait tellement d'amalgame entre boxe et karaté que ça n'était plus possible. Mais voilà, du coup, énorme délire de ma part à ce moment-là. J'ai presque hésité à vous montrer, ne serait-ce que le dernier combat contre le maître du dojo. Sauf que pour une raison que je vais réexpliquer un peu plus tard, eh bien, je ne pense pas le faire. Voilà. Oui, je vous dirai après, ça va être plus simple que de lire deux fois. Ensuite, donc, du coup, nous avons... Je n'ai même pas pris de Pokémon parce que le but n'est pas d'avoir des Pokémon dans cette Pokérandom. Voilà, on a fait le dojo, on est très contents. On continue notre visite de Safrania et on va, entre autres, pardon, voilà, on va, entre autres, à la Sylph SRL, qui est l'endroit où la Team Rocket s'est cachée, prenant en otage le PDG et donc la construction des Master Vols, qui les intéresse fortement. À ce moment-là, je me dis, OK, alors là, c'est parti, c'est ce qu'il nous faut, j'en suis où, je suis ici, voilà. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir pex Kenji. Kenji qui, du coup, à la fin de la Sylph SRL a pu monter niveau 45. Donc, autant vous dire que même s'il était... Par contre, je sais qu'avant qu'il commence, il n'était ni niveau 40 ni 42. Donc, quand même, il a monté au moins au moins 6 niveaux et ça fait plaisir parce qu'en fait, à ce moment-là, Kenji avait appris plaquage, donc, il avait appris, je crois, justement à la vidéo 11 ou peut-être 10, je ne sais plus. Et donc, voilà, il avait un regain d'intérêt pour moi et du coup, il était un peu plus puissant et ça faisait plaisir. Donc, voilà, comme ça, j'ai pu le pex de manière tranquille sans qu'il galère parce que, bon, du coup, c'était assez facile. Ensuite, voilà, forcément, qu'est-ce qu'il y a avant d'affronter les méchants de la Team Rocket à la Sylph SRL ? Il y a Haku, Haku qui est chiante, Haku qui nous attend qui est là. Alors, moi, je vais attendre notre ami Xael pour lui foutre une raclée. Sauf que c'est nous qui lui avons foutu une raclée. Donc, terrible. Une fois de plus, Haku déchu de son titre de rival vu que nous sommes, c'est plus nous son rival qu'elle. Puis ensuite, on affronte Giovanni. La même chose. Hop, il remballe sa bagage et il retourne chez lui. Beaucoup trop facile. Ensuite, ce que je fais, c'est petits tips. Petits tips à vous comme je le dis dans la vidéo. Lorsque vous obtenez la Master Ball, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, vous voler à Parmany. A Parmany, ensuite, vous prenez la route qui va vers la droite. Alors, évidemment, la webcam, c'est le contraire. Donc, vers la droite comme ça. Et du coup, vous allez essayer de trouver un Shetty Floor. À ce moment-là, vous trouvez un Shetty Floor et je le montre en vidéo et c'est extraordinaire. C'est que si vous lancez votre Master Ball, il est capturé. Voilà. Donc, ça, c'est un petit tips que je me permets de vous donner parce qu'on n'y pense pas tous. On n'y pense pas tous mais c'est bien que je vous rappelle. Donc, un Shetty Floor, Morgane, sinon, on ne peut pas continuer. Morgane, ça se passe très bien. Je ne me souviens plus les Pokémon que j'utilisais mais c'est type-ci. Il y a juste le Alakazam qui est un peu compliqué à abattre mais ça s'est fait parce que bon, Alakazam, c'est un peu chiant quand même à abattre mais ça se fait tranquillement. Ensuite, à ce moment-là, nous retournons à Jadiel pour cette fois-ci entrer dans l'arène. Nous avons réussi, nous sommes très contents. L'arène de Jadiel qui est de type seule donc autant vous dire que notre ami Nicki Minaj s'est fait fortement plaisir dans cette petite arène. Ensuite, à ce moment-là, j'ai fini les 8 arènes. Je le dis en vidéo, ok, écoutez, maintenant, la 16ème partie de la prochaine sera une partie un peu optimisation. Une partie où en fait je vais essayer mine de rien parce que le but du Pokérandom c'est de s'amuser mais c'est aussi de finir le jeu. Bien évidemment, vous savez bien suivi. Je me dis, on va faire un peu une optimisation histoire qu'on ait une équipe qui puisse affronter la ligue. Et du coup, dans cette partie-là, je liste les attaques que mes Pokémon ont actuellement, celles que je compte garder forcément, celles que du coup, donc je dis, ah bah, sur tel Pokémon, je peux enlever telle et telle attaque, donc ça m'en fait de l'hyment. Ok, j'ai ça comme c'était. Ok, il peut apprendre telle capacité en montant de niveau. Voyons, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc la vidéo, c'est un peu comme ça. Donc d'abord, priorité aux attaques que le Pokémon apprend par niveau, celles qui sont intéressantes ou non, par exemple, Dracofoe qui va apprendre Lanceflamme au niveau 46. Je me dis, bon bah ok, du coup, Lanceflamme, ça sert à rien que je la prenne par une CT. Et je vais juste le monter niveau 46 et il va la prendre. Ensuite, lorsque les attaques par niveau sont faites, je me dirige vers les CT. Les CT, si je les ai tant mieux, si je ne les ai pas, je vais les chercher en vidéo. Donc c'était vraiment la vidéo un peu, voilà, un peu coupure, on va dire, coupure dans l'histoire, juste pour optimiser l'équipe. À ce moment-là, l'équipe que je comptais avoir, je vais pouvoir vous la dire, c'était Rondodou avec Plaquage Psycho, Reflet et Lance Soleil. La technique ici, c'était d'utiliser Reflet au maximum 6 fois puisqu'à ce moment-là, lorsqu'on utilise 6 fois une capacité comme Reflet, Brouillard, Jet de sable, Mimiqueux, qu'est-ce qui est Rugissement par exemple, eh bien, la statistique du lanceur ou adverse selon l'attaque est améliorée ou baissée au maximum. Ça ne sert à plus à rien de le faire ensuite. À ce moment-là, je me dis, si je fais Reflet suffisamment de fois, je vais pouvoir utiliser Lance Soleil en ayant très peu de chance de me faire attaquer. C'était un peu le but de ce petit combo et comme ça, Rondodou pouvait être assez intéressant. Pour Triopicker, nous avions Tunnel, Éboulement, Tranche et Jet de sable. Jet de sable pour la même technique qui Reflet. Draco Feu, Lance Flamme, Force, Tranche et Séisme. Sauf qu'à ce moment-là, Draco Feu ne sera pas à 46. Draco Feu sera encore au niveau inférieur, je ne sais plus combien exactement, ce qui fait qu'il aura toujours Flamèche. Alors vraiment, du début à la fin, Gil, il aura eu Flamèche. À lui, c'est un conservateur. À lui, quand il a un truc à lui, il ne veut plus le lâcher. Ça, c'est insupportable. Notre ami Smogogo aura Détritus, Toxique, Damoclès et Brouillard. Léviator, Surf, Dracourage, Bulldo et Lazerglas. Irei, Tchou, Tonnerre, Reflet, Sacrifice et Météor. Le but aussi dans cette composition, c'était que chaque Pokémon garde une attaque du même type que lui. Donc, Rondodou garde Plaquage, les deux sont types normales. Trippicker garde Tunnel, les deux sont types sol. Draco, Feu, donc par exemple, Lanceflamme ou Flamèche, les deux sont types feu. Smogogo, Détritus ou Toxique, les deux sont types poison. Léviator et Surf, les deux sont types eau. Irei, Tchou, Tonnerre, les deux sont types électriques. Parce que si vous ne le savez pas, je vois que la caméra, excusez-moi, la luminosité commence un peu à baisser, donc des fois, il y a des reflets un peu bleutés, j'en suis désolé. Le principe, il y a un principe qui est depuis la première génération, qui est le principe du stab. Alors, ça veut dire same, mince, attendez, en fait, je ne me souviens plus ce que je veux dire à l'OT, c'est same attack bonus. Same type attack bonus. Autrement dit, en fait, si, imaginons, l'attaque séisme, l'attaque séisme a 100 de pouvoir, donc si en gros, si un Pokémon l'utilise, voilà, lors de l'équation de calcul des dégâts, c'est 100 qui va être pris en compte. Mais comme Tripicker est aussi du type sol, eh bien, il va aller voir le bonus, un bonus de 1,5. Donc en gros, si Tripicker utilise séisme, l'attaque va en fait avoir 150 de pouvoir, alors que si c'était Dracaufeu qui utilisait séisme, elle aurait 100 de pouvoir. C'est pour ça qu'il faut toujours garder une attaque du même type, qui est toujours intéressante, de ce point de vue là. Ensuite, je me fais donc la petite route de victoire. Avant la route de victoire, vous le savez tous, il y a Haku, Haku qui veut nous réaffronter une dernière fois, un peu nous mettre en danger, sauf que nous évidemment, nous sommes au-dessus. Nous sommes tellement forts que nous perdons le premier combat. Haku nous déglingue la gueule avec son... La route de victoire, je vous passe les détails, c'est une route de victoire. Petite anecdote, je rencontre le Sulfura, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je le bats avec Niki Minaj et comme ça, il gagne un niveau. C'était le but de Sulfura. Sulfura n'est là que pour Pex, notre propre Pokémon. Ensuite, arrive la vidéo spéciale Ligue Pokémon. Et c'est aussi du coup, ce dont je voulais revenir tout à l'heure par rapport au combat du dojo. C'est qu'en fait, que ce soit le combat du dojo ou que ce soit la Ligue Pokémon, ce sont des parties que je trouve assez intéressantes à écouter, surtout la Ligue Pokémon puisque c'est la Ligue Pokémon. Et là, j'ai un problème en face de moi. Je ne sais pas en fait si je vous la propose puisqu'en fait, je trouve forcément l'audio très intéressant. Moi, en fait, je me souviens encore des images. Donc, ça va encore même si ça fait presque un an que je l'ai tourné. Mais vous, forcément, vous n'aurez actuellement qu'un écran noir ce qui n'est pas intéressant. Et je n'ai pas d'idée pour en fait avoir un support visuel intéressant. Je n'ai pas envie de laisser juste un écran noir. Là, ce n'est pas le but. Donc, je suis encore en phase de recherche par rapport à ce que je peux faire par rapport à ça. Mais, je vais quand même vous montrer avec mon résumé que j'ai fait qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tout d'abord, nous affrontons Olga. Alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier Pokémon d'Olga qui est aussi le Pokémon le plus faible de la ligue est niveau 54. À ce moment-là, moi, j'ai deux sauvegardes. j'ai ma sauvegarde en continuant la partie normale et ensuite, j'ai fait une sauvegarde à la fin de la route de victoire donc en le disant, bien évidemment, ok, si j'ai galéré trop lors de la route de victoire, je vais au moins mettre mes Pokémon niveau 45. Un peu comme une base. Donc, autrement dit, tous mes Pokémon n'étaient pas niveau 45. Et là, je viens de vous dire que le... je crois que c'était l'amantine de l'Olga est niveau 54. Donc, au moins 9 niveaux au-dessus de moi. D'accord ? Vous commencez un peu à comprendre le délire ? Donc, terrible. Donc, contre Olga, j'ai beau avoir échoué, je galère beaucoup. Alors, je ne sais plus par quel Pokémon je galère mais le fait est que je galère et grâce à mes innombrables potions et autres guérisons que j'ai achetées, j'arrive à m'en sortir. Ensuite, nous affrontons Aldo. Aldo, forcément, il a des Pokémon type combat. Oui, donc, Olga, pour ceux qui ne savent pas, c'est la glace et un peu l'eau aussi. Aldo, c'est le combat mais il a aussi beaucoup de Pokémon en rush-sol qui nous permettent d'empoisonner les Pokémon type McConnor. Ça nous a bien aussi dépanné. Ensuite, Agatha. Agatha est mon plus grand némésis dans cette ligue Pokémon vu qu'elle a été terrible à battre. Heureusement, lorsque j'étais pied au mur, pied au mur, n'importe quoi, parce que j'étais dos au mur, c'est plus l'expression. Lorsque j'étais dos au mur, j'envoie Dracofu un peu en désespoir de cause et je fais séisme. Et là, en faisant séisme, je me dis pourquoi est-ce que l'attaque est super efficace ? Et là, j'ai le flash. Je me dis oh putain le con. J'avais oublié que le poison était faible face au sol. Et donc là, forcément, c'est la débandade. Je me dis à ce moment-là bon, j'aurais pu utiliser les Triopicker mais tant pis, j'utilise séisme et du coup, voilà, nous avons réussi à battre Agatha assez difficilement parce qu'en fait, j'en suis rendu compte à Arbok. Arbok, il était son troisième ou quatrième Pokémon. Donc, autant vous dire que les trois premiers Pokémon, j'ai bien, grâce à cet élan de puissance et d'intelligence de ma part, ça fait un peu une bouffée d'air frais et ça fait du bien quand on l'abat finalement. Ensuite, nous arrivons à Peter. Peter, le maître des dragons. Alors là, c'est la débandade. Là, on envoie Nicki Minaj. Nicki Minaj, les Lazarglas, les Lazarglas, ça devait y aller. Sauf qu'il y a eu un problème. Il y a eu l'élément perturbateur. Il y a eu Ptera. Alors là, Ptera, autant vous dire que ça a été un carnage de sa part. Il nous a fait, il a failli nous battre avec tout seul en fait. Puisque j'avais oublié dans la première génération et je crois que c'est seulement dans la première génération, si un Pokémon utilise Ultra Laser et qu'il tue le Pokémon adverse, il n'y a pas de tour de recharge. Chose que je ne savais plus en fait. non même, je ne crois que je ne le savais pas à cette époque et c'est après de m'être renseigné que j'ai su. Et du coup, autant vous dire que moi j'étais en mode What ? Mais il ne recharge pas mais c'est quoi ce Pokémon ? Et en fait, tout est normal. Ce n'est pas le jeu qui était buggé, c'était simplement que je ne le savais pas. C'était un manque de connaissance de ma part et là, ça a été vraiment une galère à tuer. Il nous a tué, je crois, 3 ou 4 Pokémon et en fait, du coup, moi ce que je faisais c'est que j'étais là Non ! Il me l'a tué un coup de l'ultra laser Ok, j'envoie Kenji un peu en sacrifice comme ça, je soigne Nicki Minaj pour qu'il puisse tuer les autres après. Sauf que forcément, il pouvait réutiliser l'ultra laser. Et donc voilà, c'était forcément un enchaînement. C'était... Oh, il nous a décimé, il nous a décimé mais nous l'avons vaincu grâce au pouvoir de l'amitié qui nous unit, moi, Dresser et mes Pokémon. Et c'est donc ainsi que nous sommes parvenus au bout de ce petit rat et ensuite, le dernier Dracolos qui a complètement fuck up, qui a fait que des hâtes je crois et qui du coup m'a permis tranquillement coup de laser glace et hop, on le bat de manière incroyable et extraordinaire et Peter est donc battu. Ensuite, nous affrontons donc notre rival à coup une dernière fois, déjà trois fois en peu de temps la Sylphes ARL avant la Ligue enfin avant la route de victoire et maintenant la Ligue Pokémon elle nous casse un peu les couilles. Mais, je n'ai pas refusé ce défi et nous l'avons affronté de manière brave et courageuse. À ce moment-là, c'est assez dérile puisque les Pokémon de Haku avaient plus ou moins 20 niveaux de plus que les miens parce que je vous rappelle que le Pokémon le plus faible de la Ligue en avait déjà 9 de plus que moi. Alors là, Haku c'était un carnage. Au début, je m'étais vraiment dit même depuis le début de la Ligue je me disais mais ça va être la merde ça va être la merde avant chaque combat je disais mais ça va être impossible et pourtant nous avons relevé le défi de Haku avec 20 niveaux de retard et alors là ça a été un combat épique alors les combats épiques oui et non ça n'a pas été aussi dramatique que pour Pterah mais j'ai quand même envie de vous proposer l'audio mais je ne sais pas comment faire pour pouvoir le proposer autre qu'avec un écran noir en fait. Mais voilà les faits sont là j'ai totalement détruit l'équipe l'équipe de Haku donc que ce soit le rocarnage avec notre ami Badapi que ce soit le noix de coco avec Dracofeu alors je crois je ne suis pas sûr ou alors c'était avec ou alors c'était avec Léviatoire avec Lanceflamme euh Lanceflamme Lanceglace Lazareglace putain qu'est-ce que je raconte moi Lanceflamme Lanceglace un peu bourré moi que ce soit Tortank Tortank je n'aime plus si je l'ai battu avec Rondoudou enfin bref une victoire totale et sans aucun suspense et par contre je peux vous dire qu'à la fin quand tu as 20 niveaux de retard et que tu bats quand même le champion de la ligue oh t'es content oh j'ai exulté j'en pouvais plus et ainsi c'est achevé le Pokérandom en moins de 20h exactement 19h59 je ne rigole pas et donc voilà c'est ainsi que s'est achevé cette aventure fabuleuse avec nos 6 Pokébon générés aléatoirement je l'ai redis d'ailleurs j'ai eu de la chance que ça tombe sur eux parce que ça aurait pu être bien pire comme Pokérandom juste Kenji et Gros Degue qui était un petit peu plus exotique mais encore on a connu pire on aurait pu tomber sur un vieux Bill Bizarre et non pas un Dracaufeu ou on aurait pu tomber sur un Crisacier autant vous dire la PLS mais voilà on s'en est bien sorti le jeu a été fait et donc c'est ainsi que que voilà mon ma série mon walkthrough c'est donc terminé oui voilà ensuite le blabla général lors des crédits je ne vous fais pas le topo et voilà c'est ainsi aussi que va s'achever cette vidéo récapitulative du Pokérandom comme je le disais à la toute fin j'ai passé un excellent moment à vous le proposer j'espère pouvoir vous proposer de nouveau ce genre d'aventure je verrai comment je peux faire pour la ligue Pokémon si ça vous intéresse j'essayerai toujours de trouver un un format pour vous le proposer en tout cas voilà je vous laisse ici je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos je vous dis ciao bye bye portez vous bien à la prochaine de gros bisous